Musique 4 pour 1000. Derrière cette accroche facile à retenir, on retrouve une initiative internationale lancée par la France lors de la COP21 en 2015, avec le postulat suivant, l'augmentation du stock de carbone dans les sols de 0,4%, soit 4 pour 1000, permettrait de compenser l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre produites par la planète en un an. Pour cela, les chercheurs préconisaient notamment l'amélioration des techniques de fertilisation, la couverture permanente des sols et de l'agroforesterie. Mais, 7 ans après, cette stratégie est-elle toujours prépondérante ? Oui et non. Alors, ce que nous dit, par exemple, la stratégie nationale bas carbone française, c'est que pour arriver à la neutralité carbone en 2050, il faut diviser par 6 nos émissions et multiplier par 2 les puits de carbone. Alors, le stockage de carbone peut contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, mais pas tout seul. Ça ne peut être qu'un complément à l'effort de réduction de nos émissions. En France, est-ce que les différents indicateurs montrent que le carbone capté par les sols augmente effectivement ? Alors, il y a deux plutôt bonnes nouvelles. La première, c'est qu'en France, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, la surface forestière augmente. Bon, c'est lié à la déprise agricole et les sols forestiers constituent des stocks de carbone plus importants que les sols de type grande culture. La deuxième petite bonne nouvelle, il semblerait que les sols de grande culture, bon, après avoir perdu beaucoup de carbone, il semblerait dans certaines régions qu'il y ait une petite tendance au redressement, qu'on expliquerait, c'est une hypothèse, par l'obligation des cultures intermédiaires. Alors, c'était pour des raisons lutte contre la pollution des nitrates, mais il y a, semble-t-il, un petit effet bénéfique sur les stocks de carbone du sol qui commencent à être perceptibles. Oui, mais voilà, la quasi-totalité des pratiques stockant le plus de CO2 ont un surcoût pour les agriculteurs. Et cela explique pourquoi ils ne les adoptent pas spontanément. Est-ce que des solutions technologiques permettant d'obtenir de bons résultats à bas coût ne seraient pas un levier à valoriser ? Ce qui est certain, c'est que, pour l'instant, ces solutions très technos, en général, elles ont un coût élevé, beaucoup plus élevé, ramené à la tonne de CO2 capté, que les solutions dites basées sur la nature, telles que celles qu'on a évoquées précédemment. Parce que les plantes travaillent gratuitement jusqu'à présent. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Carbon Farming. – Sous-titrage Société Radio-Canada –